Voilà que des cités, étranges, inconnues, et d'étage en étage escaladant les nuits, apparaissent, dormant dans la brume des nuits, avec leurs dieux, leurs peuples, et leurs chars, et leurs bruits. Dans le même vallon, c'étaient deux surcouchés, l'ombre baigna leur tour par la lune ébauchée, puis l'œil entrevoyait dans le chaos confi, la cutie, l'escalier, puis l'eau large fut, chapiteaux évasés, puis un gros pédiforme, d'éléphants des garnits de portons et d'hommes énormes. Des colosses debout, regardant autour d'eux, rampaient des monstres nez d'accouplement hideux. Des jardins suspendus, pleins de fleurs et d'arcades, où la lune jetait son écharpe aux cascades, des temples où siégeaient sur de riches carreaux, de seins, d'idoles de jaspes, têtes de taureaux, le plafond d'un seul bloc couvrant de vastes salles, où sont jamais levés leurs têtes colossales, veillées, s'y encerclent, et se regardant tous, des dieux de rein, pouvant leurs mains sur leurs genoux. Ces rampes, ces palais, ces sombres avenues, partout surgissaient des formes inconnues, ces ponts, ces aqueducs, ces arcs, ces rangs de tours, effrayaient l'œil perdu dans leurs profonds détours. On voyait dans les cieux, avec leurs larges ombres, monter comme des caps ces édifices sombres, immense entassement de ténèbres voilées. Le ciel à l'horizon scintillait étoilé, et, sous les mille arceaux du vaste promontoire, brillaient comme à travers une dentelle noire. Ah ! Ville de l'enfer, folle dans leurs désirs. Ah ! Chaque heure inventait de monstrueux plaisirs. Chaque étoile ressolait quelques mystères immondes, et, comme un double cerf, elle souillait le monde. Tout dormait, cependant, au front des deux cités, à peine encore glissait quelques pâles clartés. L'ampède de la débauche, en naissant disparaît, dernier feu des festins oubliés dans les rues, de grands angles de murs par la lune blanchie, coupait l'ombre, ou tremblait dans une en réfléchie. Peut-être, on entend des vaguements dans les plaines, si tout fait des baisers, se mêlent des haleines. Les deux villes sœurs, l'as des fées du jour, me remeraient mollement d'une étreinte d'amour. Mais le vent, soupirant sous la fraîche et gomore, allait tout parfumer de Saddam à gomore. C'est alors que passa le nuage noirci, et que la voix d'en haut lui cria, « C'est ici ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada